Vous écrivez ceci à propos d'Isabelle. Vous écrivez « Avec la cruauté réglementaire de l'existence, il n'y a pas de position médiane. Il faut fuir ou prendre la main. Elle prendra la main, vous parlez d'Isabelle, c'est ce qu'elle fera. À travers chaque patient, c'est son père un peu qu'elle soulagera. » Alors finalement, croyez-vous à cette idée qu'on ne fait pas le métier d'infirmière par hasard, que disparu pour cause de maladies, de morts subites, de suicides, ils sont finalement assez nombreux, les cadavres dans les placards intimes des soignants ? Franchement, c'est une idée que je n'avais pas du tout avant de me pencher sur ce sujet-là et sur ces personnages-là, je dirais. Il se trouve qu'à la fois sur le lieu de travail d'Isabelle, Isabelle elle-même, et je le raconte dans le livre, puisque tout est parti de la maladie de son père, qu'elle a accompagnée pendant un an, une tumeur au cerveau incurable, qu'elle a accompagnée pendant un an quand elle avait 16 ou 17 ans. Mais aussi, une fois que le livre a été sorti, que je me suis retrouvée dans certains débats, où souvent s'exprimaient des infirmières, pratiquement toutes, et ça c'est un savoir empirique, mais il vaut ce qu'il vaut, mais pratiquement toutes me disaient qu'on ne fait pas ce métier pour rien, qu'il y a toujours un passif pathologique dans la famille ou quelque chose de ce genre-là, un traumatisme, un rapport aux soins en tout cas. Et la réparation ? Parce qu'en fait, il y a une idée de la réparation, je pense, que chez Isabelle… Honnêtement, moi je me méfie beaucoup des phrases toutes faites et des idées un peu romanesques toutes faites. Et donc franchement, quand Isabelle me raconte ça dans nos entretiens, je lui fais répéter vraiment trois ou quatre fois, est-ce que vraiment je peux écrire une phrase comme « c'est un peu ton père que tu soulages à chaque fois que tu soignes quelqu'un ». Et c'est elle qui valide. Alors que moi, vraiment, je me méfie de ce genre d'énoncer un petit peu schématique, un tout petit peu trop facile, un peu genre scénario psychanalytique, un peu cousu de fil blanc, quoi. Là, j'ai sa validation, donc je me permets d'écrire cette phrase, mais franchement, je le fais avec… Et de fait, après, j'ai pu constater qu'il y a toujours quelque chose de cet ordre-là dans la vie d'une infirmière, quoi. Alors après, il faudrait qu'elle témoigne elle-même, quoi. Il faudrait peut-être qu'on aurait des témoignages divergents. Mais c'est vrai que de fait, ce métier, je crois qu'il ne faut pas trop aller dans le sens de la vocation, tout ça, parce que je pense que c'est politiquement redoutable pour le statut des infirmières elles-mêmes. Et puis le mot « vocation » en lui-même énerve un peu la communauté, parce que… C'est un socle religieux. On sait bien ce qu'on fait de la vocation religieuse. En gros, on ne la salarie pas, quoi. On se permet de mal la rémunérer. Donc, elles ont tout à fait raison de se méfier de ce genre de choses. Et en même temps, il est vrai qu'existentiellement, c'est quand même un métier à valeur ajoutée psychologique, je dirais, quoi, qui est quand même assez particulier. Vous avez écrit « Pour les cas désespérés, soigner se limite à prendre soin, viser le moindre mal ». Alors, « Le moindre mal », c'est aussi le titre de votre ouvrage. Alors, est-ce que vous faites référence dans ce titre au célèbre serment d'Hippocrate et de l'un de ses principes fondateurs « Primum non nocere », locution latine qui signifie d'abord ne pas nuire, et enseigner à tous les étudiants en médecine, mais aussi plus largement à l'ensemble des soignants, ou est-ce que c'est autre chose ? Non, ce n'est pas une référence directe à Hippocrate. Le premier titre de ce livre, c'était « Le soin ». Et parce que j'aimais bien l'ambiguïté de la notion de soin. Soigner, en général, stricto sensu, si on soigne, c'est qu'il y a une guérison possible. Je soigne. Mais c'est aussi prendre soin. Et prendre soin, alors là, du coup, on n'est pas forcément dans une perspective de guérison. Or, il se trouve que factuellement, et je trouve que c'est une des choses les plus belles dans ce métier, et une des raisons pour lesquelles, moi, je ne pourrais pas le faire, par exemple, c'est que quand même, on délègue aux infirmières, la société délègue aux soignants, et notamment aux infirmières, le fait d'accompagner des gens pour qui il n'y a plus de perspective de guérison, d'accompagner, alors la fin de vie, ou le temps qui reste, comme tu dis, mais, et ça, je trouve que c'est quand même fondamental dans le geste de l'infirmière, dans son quotidien. Elle sait très bien qu'elle a à faire. Alors, parfois, et c'est ce qu'il y a de beau, c'est qu'on est utile, parce que vraiment, il peut y avoir une guérison au bout, parfois, il est entendu qu'il n'y aura pas de guérison. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Que ça se passe le moins mal possible. Je pense que le côté chirurgical de mon récit tient à la fois à ma manière, à mon tempérament d'écrivain, parce que j'ai toujours l'impression qu'il ne faut jamais, notamment quand on est dans des sujets à haute intensité émotionnelle, il ne faut vraiment pas en rajouter, et qu'il suffit parfois de notations extrêmement plates pour que l'émotion, elle soit dedans. Je n'ai pas envie d'en faire plus. Mais ça vient aussi du fait que je me suis mis un peu au diapason de mon personnage, Isabelle, qui est effectivement dont la passion, j'allais presque dire la libido professionnelle, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous tient ? Dans un métier, il y a toujours un truc qui nous tient, dans le meilleur des cas, d'ailleurs. Elle sait effectivement le geste technique. C'est là qu'elle met sa passion. Ce qui n'empêche pas du tout qu'elle ne prenne pas en charge la dimension humaine de ses passions. Il n'y a aucun problème, elle fait complètement le travail de ce point de vue-là. mais c'est vrai que la base pour elle, c'est bien soigner et être extrêmement précise dans les protocoles gestuels. Je veux dire, dans les protocoles de soins. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que je n'ai assisté qu'à des journées normales, des journées très ordinaires. C'est très important de parler de l'ordinaire. En plus, on était en chirurgie indifférenciée. Ce n'est quand même pas des services qui sont... Ce n'est pas de la réa. Donc, on était vraiment dans un après-midi de juin, je crois, très calme. Et pourtant, ça donne ça. Qu'est-ce que ça doit être dans d'autres services plus exigeants et à des périodes de l'année plus saillantes. Si vous commencez à dire soigner des gens, ça coûte à la collectivité. Alors évidemment, vous avez toujours beau jaune, ceinturer tout le monde. Si vous dites chaque geste infirmier est un geste qui crée de la richesse, parce qu'il crée de la vie et de la santé, et il crée aussi de l'humanité, alors là, vous renversez la perspective et normalement, les budgets peuvent s'ouvrir. Finalement, infirmière entre dans la grande tradition de les métiers qui sont de toute évidence les plus appréciés par tout le monde et les plus utiles à une société, ne sont pas forcément les mieux rémunérés loin de là. C'est-à-dire que les employés de ménage, par exemple, ne sont pas très bien rémunérés. Et Dieu sait s'ils sont importants, ces gens, ces femmes d'ailleurs, essentiellement aussi. Parce que souvent, quand un métier est déclassé, il est très féminin. Je veux dire, c'est une loi sociologique qu'on connaît bien. En général, les métiers, quand les mecs ne veulent pas d'un métier, forcément, il devient moins rémunérateur. Mais quand même, toujours se redire à quel point on marche sur la tête. À quel point, dans la distribution des biens et des richesses et des rémunérations, il y a quand même des grosses anomalies dans notre champ social.